Qu'embriolage au poste des sentiers Konvar dans la ville de Boutembo, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles ont tué l'infirmier Kakula Wambo, l'autre calciné et les malades disparuient. La solidarité syndicale des infirmières et infirmiers du Congo Solsiko s'est dit consterné et exige au gouvernement congolais la garantie sécuritaire des infirmiers travaillant dans des optiques et centres de santé dans des zones de conflit. Faute de quoi, les infirmiers seront obligés d'abandonner toutes les structures sanitaires en état d'insécurité. Anna Klee Chisso, secrétaire générale de la Solsiko, au cours d'une déclaration tenue ce samedi à Kinshasa. La solidarité syndicale des infirmiers du Congo Solsiko est consternée par la situation d'insécurité grandissante à l'est de notre pays qui n'épargne pas les infirmiers ainsi que leurs structures sanitaires. Il s'y est de rappeler qu'en moins d'une semaine de cambriolage du poste de santé de Komba dans la ville de Boutembo où les rebelles ont tué l'infirmier Kakulewamba Baraka dans la nuit du 3 au 4 juillet 2022. Le centre de santé de référence de Lomi dans la zone de santé de Mitwanga, en territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, a été incendié dans la nuit du 7 au 8 juillet dernier. La Solsiko regrette qu'en dépit de la récrediscence de la criminalité, qu'aucune mesure ne soit prise jusqu'à présent en vue de sécuriser les infirmiers dont le seul péché est la prise en charge de la population malade. En conséquence, la Solsiko exige pour la toute dernière fois la sécurité des infirmiers et les structures qui accueillent les malades. Au cas contraire, ils seront bien obligés d'abandonner les structures dans les zones de santé.